Bonjour, est-ce que vous m'entendez suffisamment ? Bonjour à tous, je voulais absolument remercier l'espace éthique de m'avoir invité aujourd'hui, d'avoir pris le risque de m'inviter, puisque je dois vous l'avouer, je ne suis pas de votre monde, et votre monde m'impressionne beaucoup, et l'ensemble des conférences qui ont eu lieu ce matin ont été à la fois extrêmement impressionnantes et extrêmement éclairantes, y compris sur mon domaine. L'autre élément, c'est d'avoir pris le risque de m'inviter, c'est que je n'ai pas du tout, et je ne vais pas du tout parler du lien entre environnement et données, mais mon propos était plutôt de vous proposer d'entrer, en fait, dans la science en train de se faire, et en train de se faire dans l'institut auquel j'appartiens, pourquoi entrer dans la science en train de se faire ? Peut-être dois-je vous donner un petit peu des éléments de mon parcours. Initialement, je suis nutritionniste des poissons, et la question qui m'était posée avait été, essayer de voir pourquoi ils sont aussi peu efficaces dans l'utilisation des protéines alimentaires. Ils nous dépensent des protéines alimentaires, on ne sait pas pourquoi. Et donc, du coup, après avoir utilisé un certain nombre de possibilités en nutrition, j'étais très frustrée, et je suis passée en génétique, pour pouvoir aller chercher un petit peu plus le déterminisme. Et passant les frontières, en fait, entre deux disciplines, j'ai vu l'arrivée des omics, vous savez, la génomique, la transcriptomique, la protéomique, toutes ces données qui arrivaient en abondance, et je me suis dit, bon sang, même en mélangeant deux disciplines, on n'a pas les moyens de pouvoir analyser cet ensemble de données. Donc, j'ai commencé à développer des projets interdisciplinaires, avec de plus en plus de spécialistes. Et puis, à un moment donné, on m'a confié la présidence d'un des centres de l'INRA, où il y avait plein de généticiens, plein de physiologistes, plein de mathématiciens, et plein de données qui arrivaient dans tous les sens. Et d'où la proposition a été de gérer ce centre comme un lieu, naturel, l'interdiscipline, et comme un centre de biologie prédictive. Et là, aujourd'hui, donc, en fait, je me penche un peu plus sur les questions de gouvernance, et ces questions de gouvernance qui vont permettre, justement, d'instiller ces innovations qui vont nous permettre de nous saisir de cet enjeu. D'où, en fait, ma proposition de plan, qui est un plan, enfin, je ne suis pas de votre monde, mais j'ai fait un plan en trois parties, j'ai bien remarqué que c'était des plans en trois parties. Et donc, qui est de vous dire, finalement, entre, quand on voit le big data, on se dit, mais de toute façon, ça y est, si on n'y va pas, les autres feront pour nous. Donc, c'est un progrès inéluctable. Ou, finalement, la peur de l'immaitrisable. Il y a sans doute d'autres postures. Et il y a bien d'autres postures, et je pense que vous avez tous bien d'autres postures par rapport à ces questions-là. Et donc, le plan en trois parties, c'est de commencer à entrer dans les laboratoires, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai vu expérimenter aussi, et donc, finalement, l'évolution que j'ai vue des intentions des chercheurs par rapport à cette arrivée des possibilités de développement, de l'acquisition de données à tous les niveaux. Pour ensuite passer au sein des organisations, je n'ai pas pu m'en empêcher, parce qu'il y a des questions d'administration de ces organisations qui ne sont pas indépendantes, en fait, du soutien aux avancées des chercheurs et du soutien à des avancées qui soient vraiment réalisées avec un cadre déontologique et un cadre éthique qui soient raisonnés. Mais, en fait, ce qui m'est apparu, c'est que le big data est aussi un révélateur. C'est un révélateur des viscosités. Un révélateur des viscosités entre les disciplines, un révélateur des viscosités entre les organisations disciplinaires, un révélateur des viscosités entre le public et le privé. Et, finalement, quand on le voit comme ça, ça permet de voir, au final, quelle révolution il est intéressant d'instiller. Et puis, ensuite, j'avais envie de revenir avec vous à un certain réel, au réel, puisque, en fait, avec le big data, on voit aussi que fleurissent les promesses et d'essayer de passer des promesses à un retour aux hypothèses, parce qu'il serait dommage de laisser les hypothèses uniquement dans le champ des mathématiciens, des statisticiens, et que, dans le champ de la biologie, on puisse aussi se les réapproprier. Et donc, là-dedans, en fait, pour pouvoir faire tout ça, il y a réellement, enfin, en tous les cas, de ce que j'ai pu voir ou vivre, un besoin d'espace. Et le message, je vous le donne tout de suite, ces espaces existent déjà, donc c'est intéressant de pouvoir les utiliser encore plus et encore mieux. Donc, si on entre dans la... Alors, j'ai glissé quelques petites photos, quand même, de mon chez-moi. Voilà. Donc, ça, c'est des dispositifs expérimentaux. Donc, on multiplie les dispositifs expérimentaux, on multiplie les données à tous les niveaux du vivant, mais il y a des hommes, là-derrière, il y a des hommes qui analysent les données, il y a des hommes qui les recueillent, il y a des hommes qui réalisent les prélèvements. Et en fait, quand on voit les évolutions, on la marque souvent comme l'image de dessous, là, comme un espèce de frigo qui accueille tous les serveurs et toutes les données avec un homme au loin. Mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière ces frigos-là et derrière le traitement des données, il y a aussi des hommes. Et que les choses ne nous tombent pas comme ça, simplement. Et donc, j'aimerais, en fait, faire cette distinction. J'ai mis des données aux data, mais je préférerais faire la distinction des data aux données. Les data, on a dit, c'est un mot-valis, mais il y a une différence entre data et données. Les données, on sait ce que c'est. On les pratique, on sait qu'il va falloir en faire une analyse rigoureuse. On a confiance en la donnée. À partir du moment où on en a eu beaucoup, il y a une bonne analyse statistique, on a confiance. Les data, c'est quoi ? Et donc, moi, je pense que ce serait intéressant, et c'était des éléments qui étaient ressortis clairement du travail qui a été fait lors du travail de réflexion qui a été fait à l'espace éthique. Faire cette distinction entre data et données me semble quelque chose de sain, pour pouvoir justement voir qu'il y a un process entre data et données qui est relativement important et un process qui a été aussi combiné et combiné par des cerveaux et des cerveaux humains. Mais néanmoins, les dimensions donnent le vertige. Des terras, des pentas, moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous l'avez illustré en multipliant les heures de calcul. Vous l'avez illustré en multipliant. On essaye de voir la masse de clé USB que peut faire un fichier. C'est extrêmement difficile d'imaginer ce que ça signifie comme masse. Mais on voit là revenir, en fait, chez les biologistes en particulier, cette espèce de rêve du tout, ou de mythe du tout, qui est, mais finalement, je vais pouvoir aller voir tous les gènes qui sont exprimés. Je vais pouvoir aller voir toutes les protéines qui sont exprimées. Je vais pouvoir combiner tout ça et finalement, j'aurai une vision du tout. Mais au final, ce qu'il se passe, c'est qu'à partir du moment où on a ces données, il y a des réductions qui s'opèrent, inévitablement. Et en fait, ces réductions, quelque part, elles sont décidées. En tous les cas, il y a des choix qui sont faits pour ces réductions. Et c'est important de le signifier. D'autres expressions que j'ai recueillies aussi chez les chercheurs, c'est « Mais oui, mais finalement, on peut maintenant, aujourd'hui, aller voir le silence, aller voir ce qui est silencieux à la science. » On entend des expressions qui sont « Mais les données vont-nous parler ? » Comment les données vont-elles parler ? Et c'est un vrai... On va prendre toutes les données possibles et ensuite, elles vont nous parler. Donc, en fait, ce passage des données, il se fait... Le passage aux données, des datas aux données, il se fait par ce qu'on sait faire. Il se fait par regroupement, il se fait par réduction, il se fait par modélisation. Mais on sent bien qu'il y a des choses à lever. Il y a des choses à lever qui sont à la dépendance à des corrélations, à des liens entre données dont on connaît et qui sont homogènes. On passe de plus en plus et on dépasse la corrélation pour aller à la co-variation. Qu'est-ce qui varie avec ? Qu'est-ce qui va me permettre, finalement, d'aller regrouper et de regarder de manière un petit peu plus précise des données qui sont d'une dimension qui me dépasse complètement ? On voit, en fait, qu'on s'adresse à des changements d'échelle et que les chercheurs commencent à penser beaucoup plus en termes de dynamique. Ils cherchent de moins en moins à fixer, finalement, les éléments, mais ils cherchent à le mesurer en dynamique parce que cette dynamique va être aussi révélatrice, en fait, des variations et du type de données qu'il serait intéressant de pouvoir aller sélectionner. Et puis, on voit un intérêt de plus en plus pertinent, je dirais, par rapport au traitement de l'hétérogénéité. En effet, vous mesurez l'ensemble des données, ce qui va vous arriver, c'est des données d'ADN d'un côté, des données de transcriptome de côté, des données de comportement d'un autre. Et il faut aujourd'hui s'intéresser de plus en plus à la diversité, alors qu'on avait eu tendance, dans le travail d'analyse des données qu'on faisait, plutôt à la réduire. Et penser, en fait, intégration. Mais à partir du moment où on va penser à l'intérêtrogénéité et intégration, on va dépasser aussi ses propres compétences. Il va falloir pouvoir faire appel à d'autres disciplines, à d'autres manières de voir, pour pouvoir aller traiter cet ensemble de données. Et l'autre élément important et que l'on voit monter, c'est la question du dispositif expérimental. C'est-à-dire que de plus en plus, on mesure et on mesure un ensemble de données. Je vous ai mis une vache. On mesure un ensemble de données en élevage. On développe tout un tas de capteurs pour pouvoir mesurer un ensemble de données. Mais des données pour lesquelles on n'avait pas d'intention au départ. Il n'y avait pas de protocole expérimental. Et les données dont vous parlez, il n'y a pas de protocole expérimental. Il n'y a pas d'intention au départ. On les recueille et on verra bien. Et dans un on les recueille et on verra bien, où est le dispositif expérimental ? Où se situe le dispositif expérimental ? Il se situe après. Et là, pour le coup, ça fait une démarche scientifique qui est un peu différente des démarches qu'on a habituellement. Moi, j'appelle ça une démarche inversée, mais elle ne l'est pas complètement. Finalement, pour pouvoir analyser, on a plein de moyens. On a une accumulation de données dans l'histoire. On sait analyser des jeux de données relativement parce que ça pose des challenges extrêmement durs, extrêmement forts, parce qu'on a bien plus de variables que de répétitions que l'on peut faire. Mais on a des moyens. Je veux dire, quand on a développé toute l'analyse météorologique, si eux ne sont pas forts dans le fait de pouvoir intégrer des données d'une grande diversité, d'une grande hétérogénéité, il y a des moyens de le faire. Mais finalement, on se raccroche à des théories, des dogmes, des modélisations et des simulations qui sont peut-être déjà existantes, mais on voit aujourd'hui combien elles sont orientées par des finalités. C'est-à-dire qu'on va modéliser à partir du moment où un objectif de modélisation, on ne va pas modéliser... Et donc, avec ces données qui nous arrivent, comment va-t-on pouvoir développer les moyens pour pouvoir les modéliser ? Quelle finalité va guider la modélisation ? Et ça, ce sont des éléments aussi importants à prendre. Alors, si on écoute les modélisateurs, on leur dit, mais finalement, comment vous vous engagez, vous, avec les biologistes ? Qu'est-ce qui vous fait ? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous engager avec les biologistes pour pouvoir analyser cet ensemble de données ? Eh bien, en fait, ce qu'ils vous disent, c'est que les modèles, ils aiment les produire comme un outil d'intégration. C'est un moyen connu depuis bien longtemps pour pouvoir informer, pour mettre en commun des savoirs, c'est un moyen pour pouvoir démontrer et faire apparaître de nouvelles propriétés. Là, on commence à voir les choses un peu autrement. Mais c'est aussi un moyen pour pouvoir illustrer et transmettre. Parce que sous cette somme de données-là, si vous n'avez pas des éléments qui vous permettent de les visualiser, vous allez avoir du mal à pouvoir les appréhender. Mais tous les modèles sont, au final, quelque part, dirigés par l'objet. Et en fait, ce que les modélisateurs vous disent, c'est qu'il leur faut des données robustes. On modélise bien quand on connaît bien. Et donc là, ça, ça reporte, en fait, sur le spécialiste et les spécialistes que vous êtes, en fait, une autre forme à la fois de responsabilité, de passage et d'exigence, finalement, par rapport au type de modélisation qui peuvent être effectuées. Et donc, comment se passe ce que se passe pour les modélisations ? Et bien, au départ, une vision a priori et après, des allers-retours avec les sciences expérimentales. Donc, en fait, ce que je voyais bien, c'est que les chercheurs nantis de cet ensemble de données émettaient à un moment donné des hypothèses et retournaient à l'expérimentation, mais d'une manière très différente, d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus ciblée pour pouvoir aller vérifier. Et donc, si on prend maintenant la question de la prédiction, qui est la tendance qui draine aussi le fait de pouvoir aller chercher ces données sans a priori. La prédiction, la prévention, le pronostic, c'est ça qui nous draine, c'est ça qui nous anime aussi pour pouvoir aller chercher cet ensemble de données. Et bien, en fait, ce qu'ils nous disent les modélisateurs, c'est que ça demande finalement, ça ne demande pas de mieux comprendre le système. Mais ce que ça leur demande, c'est de savoir opérer un changement d'échelle. C'est de savoir aller et de raisonner à un niveau plus global. Mais derrière, il y a une finalité. On prédit dans un objectif. On ne va pas prédire pour prédire. On prédit dans un objectif. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est que leurs prédictions peuvent être fausses. Et donc là, à nouveau, le poids repose sur la responsabilité du biologiste. Comment assume-t-il, après avoir fait et réalisé les prédictions, le fait qu'elles pourraient être fausses ? Et en tous les cas, ça remet en face une forme d'humilité puisque ça peut être faux. Ça redonne une forme d'humilité. Donc l'humilité de ne pas tout savoir, mais aussi une forme de fierté de ne pas tout savoir. Alors, ce que nous disent à nouveau les scientifiques, si on retourne sur les questions des biologistes ou les scientifiques par rapport à cette question de la prédiction, de la biologie prédictive, eh bien, c'est que ça leur permet de reconstruire ou d'interpoler. à nouveau qu'il considère effectivement qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir une connaissance intime des systèmes. Mais le point d'attention qu'il donne, justement, c'est de pouvoir laisser ouvertes les possibilités, les possibilités à la fois de travail sur le normatif, de travail exploratoire, de travail pour faire des généralisations et de pouvoir laisser possible des changements d'échelle. Et ça, ça donne finalement des éléments de guide par rapport au type de base de données qu'il est intéressant de construire pour pouvoir aller vers des questions de prédiction. Et ce qu'il remarque aussi, c'est qu'il faut avoir une dose de vision et ce qu'il remarque aussi, c'est qu'il faut supporter l'incertitude. Et en science, supporter l'incertitude demande d'avoir un peu des dispositifs particuliers. J'avais envie d'incarner un tout petit peu plus le discours parce que vous pouvez avoir l'impression que c'est un discours à distance, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment à l'intérieur de ce qui se passe dans les laboratoires scientifiques que j'ai voulu me positionner. Mais en essayant de le synthétiser, il peut y avoir une forme de distance. Et donc, je me suis dit, prenons non pas un exemple, mais une occasion de discuter qui est en dehors de vos préoccupations. Et j'ai pris la question de la biologie de synthèse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient de la biologie des systèmes. Après avoir séquencé tout l'ADMN des organismes monocellulaires, tous les transcrits, toutes les protéines, qu'est-ce qui se passe ? On modélise. Et on modélise pour pouvoir travailler les flux d'informations qui peuvent se passer à l'intérieur de la cellule. Et ces flux d'informations, on les organise. On les organise avec ce qu'on sait faire. On les organise avec une forme de machinerie moléculaire pour voir comment, avec cette machinerie, les fonctions vitales de chaque cellule sont effectuées. On se raccroche à ce qu'on sait de ces fonctions vitales. Et ensuite, on va aller exploiter toutes ces covariations, tous ces réseaux qui vont devenir des réseaux d'interaction et des réseaux de régulation. Et à partir de ces réseaux de régulation, ça va permettre de contrôler ou de voir le contrôle des flux hiérarchiques d'informations. Qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe pour pouvoir reprendre l'ensemble des flux d'informations au niveau de la cellule. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on représente, il y a des représentations en termes de modélisation, pour pouvoir aller défaire la complexité, au moins la visualiser, parce que sinon, cet ensemble de données est extrêmement difficile à se mettre en tête, et aussi pour pouvoir aller révéler de nouvelles fonctions. En effet, par des nouvelles covariations, on peut avoir de nouvelles et on peut imaginer de nouvelles fonctions, enfin, on peut identifier de nouvelles fonctions. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que se développe une stratégie itérative entre la théorie, ce que nous ont dit les modèles, et l'expérience pour pouvoir aller vérifier chaque nœud de régulation. Ça, c'est la biologie des systèmes. Il n'a pas fallu tellement longtemps pour que se pose l'ambition ou l'intention de la biologie de synthèse. Et l'idée était de se dire qu'à partir de ces modèles-là, est-ce qu'on ne peut pas aller construire un organisme minimal qui a le minimum des fonctions vitales et ensuite, on va aller les modifier en fonction de ce qu'on souhaite. et c'est ce qui a été fait en biologie de synthèse et le modifier de manière très précise pour pouvoir affecter une fonction d'intérêt, une fonction d'intérêt de production. Et qu'est-ce qu'on voit ? Pourquoi j'ai pris cette occasion-là, je dirais ? C'est que finalement, on voit que là, les modèles commencent à diriger la stratégie expérimentale et finalement, la manière de faire de la biologie. C'est ça que j'ai appelé en fait une démarche inversée. Et qu'est-ce qui se passe sur les systèmes biologiques ? Les systèmes biologiques où les fonctions vitales deviennent une série de modules, évidemment, puisqu'ils ont été analysés comme tels. C'est des séries de modules qu'on ploque, qu'on déploque et où les réseaux biologiques sont orientés vers une fonction initialement vitale et ensuite une fonction d'intérêt. Et ce qu'on voit là quand même et ce que je souhaiterais pointer, c'est que là, le socle sur lequel ces expériences sont développées, c'est un socle interdisciplinaire, c'est bien un mélange entre de la biologie, de l'informatique, de la modélisation, de la thématique. Et à partir de là, sur ce socle, on développe une nouvelle proposition et on inverse les flux de connaissances. C'est-à-dire qu'on part du modèle pour pouvoir arriver à la production d'un organisme biologique. Et en fait, d'une intention qui était finalement avec tout cet ensemble de connaissances, je peux peut-être contrôler ou proposer un système de contrôle de ce qui sera produit. Eh bien, moi j'appelle ça en fait finalement une série d'intentions parce que sous chaque module, il y a quand même un certain nombre de connaissances qui ont été accumulées. Il y a aussi un certain nombre d'intentions des chercheurs qui sont mises en série pour pouvoir maîtriser le process. Et donc au final, j'avais envie de proposer des points d'attention. Le premier sur l'intention. L'intention du chercheur. Alors certes, il y a une forme de volonté, il y a une forme de désir de pouvoir produire des réponses, il y a une forme de rêve, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une forme de composition des savoirs. C'est une forme d'ajustement, de prise en compte d'un champ théorique ou de champs théoriques variés. C'est aussi en fait intégrer des formes de valeurs qui font qu'on se mobilise pour un sujet et pour un sujet particulier et aussi des visions du monde. Et il me semble intéressant aussi de garder ça en tête lorsqu'on commence à traiter des questions de big data parce que sous les big data, quand on passe des big data aux données, il y a des intentions. Et ceux qui s'engagent, enfin en tous les cas, ceux qui s'engagent dans ce big data, ils ont aussi des postures de recherche particulière. Ils aiment la richesse, ils aiment avoir beaucoup de données et ils ont aussi une position assez entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'ils se lancent, ils sont pionniers, ils se lancent dans ce déluge de données en allant mobiliser et en sachant mobiliser un certain nombre de compétences pour pouvoir pour pouvoir sortir des propositions. Et ce que je retiens moi en fait aussi de cette intention, c'est que pour moi, c'est aussi une forme intégrée. C'est-à-dire que on est devant un tel somme de données et une telle somme de couplage de connaissances et de théories que pour pouvoir prendre un champ de distance et les regarder d'en haut, comme vous dites, il est intéressant de se doter un petit peu d'outils. Et cette intention est pour moi aussi des formes un peu intégrées de la manière de pouvoir aller prendre ou traiter ces ensembles de données. Et finalement, elle donne une valeur à la notion d'hypothèse et on y reviendra parce qu'avec cette intention, se formulent après derrière des formes d'hypothèses qui sont plus ou moins partagées avec un ensemble d'autres disciplines. Et la regarder de cette manière-là permet de redonner en biologie une valeur à la notion d'hypothèse. Et donc, ce retour à des hypothèses sur un socle interdisciplinaire, il est intéressant mais il est très difficile. Il est très difficile parce que la biologie a des théories qui sont plutôt très englobantes et très universelles. Quand je suis un petit peu provocatrice, je dis qu'il y a deux théories en biologie. Il y a la théorie de l'évolution qui appartient à la biologie et il y a une autre qu'on a empruntée aux physiciens. J'en vois pas tellement beaucoup d'autres sur lesquelles on pose le socle du travail théorique que l'on va faire. Donc l'autre, c'est celle de la conservation de l'énergie. On a une espèce de frilosité et de résistance à aller proposer des théories ou des théories qui seraient de portée intermédiaire. Et pour autant, avec cette notion d'hypothèse, si on ne s'engage pas là-dessus, je pense qu'il va nous manquer et qu'il va nous manquer quelque chose. Et donc, pour pouvoir traiter cette incertitude et pour pouvoir aller jusqu'à l'hypothèse, avoir envie et envie de théorie peut être un facteur intéressant pour pouvoir aller de l'avant. Alors, maintenant, au sein des organisations et le pouvoir de révolution, on note quand même une évolution extrêmement importante des métiers. Le rapport à l'expérimental et en particulier pour un organisme tel que le mien, à l'INRA, il y a un rapport à l'expérimental qui est extrêmement étroit. Eh bien, cette modification des techniques d'échantillonnage, cette modification du retour à l'expérimental, eh bien, induit une transformation de la manière d'expérimenter. Là, et on le disait, la qualité de l'échantillon compte encore plus et donc, c'est la qualité de précision et la qualité du savoir-faire qui est encore plus déterminante. Et donc, on assiste à une transformation des métiers techniques et des métiers de techniques de laboratoire qui est extrêmement importante et je pense qui est extrêmement importante à prendre en compte et à accompagner dans cette évolution. Le rapport à la précision devient différent. On a une somme de données qui dépasse l'entendement et donc, la précision vient plutôt de la conjugaison des données ou de la conjugaison des études de cas et donc, vous l'avez dit ce matin aussi, de la capacité à pouvoir faire interagir des bases de données qui vont, elles, renforcer en augmentant la diversité, qui vont renforcer en fait la précision. L'autre élément dans l'évolution, c'est la recherche, j'ai appelé ça la recherche de complémentaire. La recherche de complémentaire, c'est quoi ? C'est qu'on a besoin de visualiser cette complexité. Alors, il y a un recours qui se développe de plus en plus qui est un recours à l'imagerie que j'ai noté. Avec l'imagerie, on peut aller voir un peu plus ce qui peut se passer ou ce qu'on a identifié dans les évolutions des facteurs de variation. En fait, ça donne en fait un poids et un poids de preuve quelque part important parce qu'on a en face une image complexe et on arrive à mieux l'intégrer. Mais il y a d'autres variables d'intégration que j'ai identifiées qui sont utilisées par les chercheurs, en particulier les variables de comportement. C'est-à-dire que les chercheurs qui travaillent sur un système moléculaire relativement précis de plus en plus en fait pour pouvoir aller valider et intégrer les données qu'ils ont obtenues au niveau de l'organisme entier vont intégrer des données de comportement pour pouvoir avoir un peu une vision plus à distance et revisiter en fait revoir l'organisme entier qu'ils sont en train d'étudier. L'autre élément important c'est le travail sur l'impact des résultats. À partir du moment où les chercheurs deviennent plus prédictifs et plus préventifs ils émettent des hypothèses et bien la question du partage des risques et des hypothèses se pose et la question de la responsabilité de ce partage du risque et des hypothèses se pose. Et l'autre élément extrêmement important l'évolution des métiers c'est les dynamiques externes. Vous l'avez évoqué ce matin vous en avez parlé Google, Amazon sont des acteurs externes qui ne connaissent pas votre métier et qui pour autant entrent dans votre champ. Je pourrais avoir des exemples à vous donner dans le champ de l'agronomie qui sont assez illustratifs mais en tous les cas ces nouveaux acteurs qui n'ont pas les savoirs faire métier et bien entrent dans le champ et pour autant il faut pouvoir les considérer. Et donc ce que prévoient oui je regarde là-bas ce que prévoient les scientifiques en tous les cas ce qu'ils en disent c'est qu'est-ce qu'il est important enfin en tous les cas ce qu'ils m'en ont dit qu'est-ce qu'il est important de considérer et bien c'est de la rigueur c'est d'avoir une forme de surplus de rigueur en sachant ce que permettent et ne permettent pas ces données c'est aussi de savoir régler la tension entre les lois les anecdotes les accidents et se préparer et vous l'avez aussi évoqué aux limites de la systématique et de la systémique il faut s'y préparer il faut se préparer au changement de rapport entre les disciplines au changement de hiérarchie entre les disciplines au changement de rapport au savoir et au changement de rapport des savoirs vous l'avez aussi évoqué avec le savoir des malades et le savoir des familles il faut accepter de tenir compte des différentes acceptions de ce qui peut être prédit et ça c'est des éléments aussi qui me sont remontés et ça c'était un point que je n'ai pas le temps de discuter que j'avais mis un petit peu en alinéa mais sur lequel nous pourrons revenir si vous le souhaitez les chercheurs nous disent d'avoir une attention particulière à partir du moment où on a cet ensemble de données à ne pas confondre ce qui est général ou la généralisation et ce qui peut être générique la généricité et donc au final par rapport à cet ensemble comment traiter la question on a fait qu'augmenter la complexité on a fait qu'augmenter les recommandations on a fait qu'augmenter et bien en fait l'élément principal c'est de dire que cette question elle ne se traite pas seule et les espaces éthiques qui sont construits sont vraiment des espaces qui permettent de pouvoir ou qui permettraient de pouvoir traiter la question en amont pourquoi et bien parce qu'ils réunissent un ensemble de disciplines suffisant pour pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des différents modules je dirais qui constituent et qui vont finalement constituer les différents modèles qui vont être proposés c'est des espaces qui permettent de mettre en lien avec une forme de réalité mais aussi la science reste au coeur donc pour moi ce sont des espaces où la science est au coeur qui offrent un socle disciplinaire et qui offrent aussi cette appétence théorique qui parfois nous manque tant ou pour lequel on ne prend finalement on ne prend pas le temps de pouvoir la réintégrer ce sont des espaces qui nous offrent cette possibilité de surplus de rigueur que nous incitent à avoir aussi ceux qui se sont engagés en biologie et en biologie prédictive ce sont des espaces qui nous permettent de retourner aux hypothèses et qui donnent d'autres rapports au savoir et c'est aussi et en fait j'ai pas eu le temps d'en parler mais des espaces qui doivent pouvoir permettre l'ouverture à l'innovation et à la conception ne serait-ce que parce qu'ils permettent justement de mettre en jeu et de conjuguer à la fois les différentes formes de savoir les différentes formes de finalité les différentes postures et les différentes appréhensions de ce que peut être la prédiction ou la prévention par rapport à ces données voilà je vous remercie de votre attention merci Merci.